Je crois que si on veut changer le monde, il faut commencer par les enfants. Si on ne change pas les esprits, si on n'aide pas les enfants à réfléchir, on va reproduire les mêmes bêtises. J'ai décidé de m'engager dans l'éducation pour que les enfants soient davantage éveillés au savoir-être et au vivre ensemble, et pas simplement à l'accumulation des connaissances. J'ai créé une fondation, la fondation SEV, qui permet de former des enseignants à des ateliers de méditation et de philosophie avec les enfants. J'ai décidé, à mon petit niveau, d'essayer d'être un acteur du changement qui travaille avec d'autres pour que le monde passe encore une fois d'une logique plutôt consumériste, pessimiste et négative vers une logique de partage, une logique de plus de conscience et de responsabilité, dans laquelle il y a aussi plus d'intériorité, de spiritualité. Donc voilà à peu près les choix que j'ai faits. Du coup, je me suis investi à travers la création d'une fondation qui s'appelle la fondation SEV. Alors c'est comme la SEV de l'arbre, mais c'est l'acronyme de Savoir-être et vivre ensemble. Puisque je suis convaincu que ce qu'il faut améliorer, c'est le savoir-être et le vivre ensemble. Et il faut le faire dès le plus jeune âge. Et donc j'ai co-créé cette fondation avec une femme qui s'appelle Martine Rousseladant, qui avait créé l'association Chemin d'enfance. Et on l'a créé sous l'égide de la Fondation de France. Donc c'est la Fondation de France qui gère entièrement notre fondation. Et les actions qu'on mène sont des actions éducatives dans lesquelles on soutient, on promeut, on donne des prix, on soutient financièrement un certain nombre d'associations qui travaillent pour le savoir-être et le vivre ensemble. Ça c'est une première partie. Et puis on a créé au sein de cette fondation une association, qui s'appelle l'association SEV, qui directement organise des formations pour les enseignants aux ateliers de méditation et de philosophie. Ce qui fait qu'on apprend à des enseignants à faire méditer les enfants sur une pratique de l'attention, pour qu'ils soient attentifs, qu'ils soient simplement plus calmes, plus présents, et à la pratique des ateliers de philosophie. Et les ateliers de philosophie c'est essentiel, puisque ça permet aux enfants de développer un esprit critique, un discernement, d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à discuter ensemble. Donc on prépare des citoyens à être beaucoup plus dans un esprit démocratique, l'importance du débat, d'écouter l'autre, etc. Sur la première année, on a formé plus de 1500 personnes, et nos formations sont pleines. Elles vont être pleines dans les années à venir. Donc là je vois tout de suite des résultats tangibles. Ça reste très petit, c'est-à-dire par rapport à la masse d'enseignants qu'il faudrait former, ça reste très petit, mais en même temps je me rends compte qu'avec la diffusion qu'il va y avoir, si on continue, et si on n'a pas trop d'opposition pour nous empêcher de le faire, si on continue comme ça, en 10 ans, je pense qu'on aura touché plusieurs millions d'enfants. C'est en train de se développer partout, au Canada, en Suisse, en Belgique, au Maroc, au Luxembourg, enfin c'est un succès énorme. Et on a plus de 50 formateurs qui travaillent donc pour former ces enseignants. Et alors on forme avec quatre notions fondamentales. Il y a les ateliers de philosophie, comment ça se passe, comment on fait philosopher des enfants, il y a une méthode à acquérir, il y a les notions de philosophie, il va falloir avoir des bases pour pouvoir le faire, il y a l'attention, donc c'est cette méditation de l'attention qui permet aux enfants d'être attentifs, et puis il y a la bienveillance avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on forme aussi les enseignants à mieux connaître la psychologie de l'enfant, son état émotionnel, son cerveau, pour avoir une relation bienveillante, parce qu'on se rend compte, on le sait aujourd'hui scientifiquement, que plus un enfant est dans une relation de bienveillance à l'adulte, plus il progresse, plus son intelligence se développe. Et donc ça ne sert à rien de vouloir que les enfants apprennent un tas de connaissances si on se comporte avec eux de manière malveillante, ou indifférente, ou agressive. Donc on apporte cet élément aussi de connaissances. Ce qui fait qu'à travers ces ateliers, finalement je crois que c'est un vrai changement qu'on peut opérer, et on voit très très bien que les enseignants qu'ils font depuis un an dans leur classe nous disent que ça a changé complètement l'ambiance de la classe, les enfants se respectent mieux, ils sont beaucoup mieux avec eux-mêmes, ils sont mieux dans la relation avec les autres. Donc je crois que si tous les enfants du monde pratiquaient la méditation et la philosophie, le monde changerait en une génération. Pour l'instant, je dirais que dans mon chemin, dans mon parcours, tout ce que j'ai vu depuis que j'ai fait ces choix, me confirme que c'est des choix qui sont bons à la fois pour moi-même, parce que je m'épanouis davantage dans ces engagements, et je pense qu'ils sont bons pour autrui aussi, parce que j'en vois les fruits, et donc je reste dans ces décisions et je persévère dans ces engagements. D'essayer d'être le plus en cohérence possible entre mes idées et mes actes, que ma vie sur Terre ne soit pas simplement centrée sur mes besoins, mais aussi essayer d'être utile, et que le monde s'améliore un tout petit peu en apportant ma petite goutte d'eau. Je me suis dit il y a 2-3 ans que ça ne suffisait pas. Je me suis dit que ça ne suffit pas de m'être engagé pour l'écologie, ça ne suffit pas d'écrire des livres qui ont du sens. Il faut aussi que je ne m'implique plus directement, en mettant de l'argent, de l'énergie, du temps, dans des causes très concrètes. Il y en a deux que j'ai identifiées comme étant les plus importantes pour moi par rapport à mes goûts, à ma sensibilité, et puis aux besoins de notre monde. D'abord, c'est l'éducation. Il y a deux freins qu'on peut rencontrer. Il y a l'opposition des autres, c'est-à-dire que dès qu'on s'engage, on gêne, on dérange. Et là, moi, je vois, par exemple, je me bats pour que dans l'éducation, on fasse évoluer les choses, mais j'ai des fortes oppositions au ministère d'Éducation nationale et il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on fasse bouger les choses. Alors, heureusement, pas tout le monde. Mais il y a des oppositions, il y a des gens qui n'ont pas envie que les choses bougent. Il y a des gens qui n'ont pas envie que le système bouge. Je m'engage pour les animaux. Il y a un tas de lobbies de la chasse, de l'élevage industriel, qui sont totalement contre ça, parce que ça remet en cause, évidemment, des milliards si on arrive à faire bouger les choses. Et donc, j'ai des oppositions très violentes. L'autre chose, c'est qu'on suscite aussi de la jalousie, de la rivalité. Vous savez, même dans les milieux associatifs, c'est un milieu terrible. Chacun défend un petit peu son... veut faire progresser les choses, mais à condition qu'on soit valorisé, si vous voulez. Ce qui fait que je vois très bien qu'effectivement, dès qu'on s'engage, il faut s'attendre à rencontrer des oppositions qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de ce qu'on fait bouger, de ceux qui résistent aux changements, mais qui viennent aussi de l'intérieur, c'est-à-dire des autres qui travaillent soi-disant pour la même cause que vous, ou réellement pour la même cause que vous, mais qui sont en situation de rivalité. Et donc, c'est pour ça que c'est un combat. Il ne faut pas se décourager. Surtout pas vouloir faire de grandes choses. Je pense que le risque, c'est que quand on se dit, finalement, j'ai envie de faire quelque chose, mais les problèmes sont tellement immenses que la seule manière, pense-t-on, de les résoudre, c'est de prendre tous les problèmes à avoir à le corps, on n'y arrivera jamais. C'est-à-dire qu'il faut commencer par quelque chose de petit. Il faut commencer par quelque chose de simple et ne pas être découragé par l'ampleur de la tâche. Et ce qui fait que nous, quand on a créé une association pour l'environnement, on avait 25 ans, on s'est dit, on ne va pas changer le monde, mais à notre petit niveau, on va agir. Et lorsque j'écris un livre, je ne me dis pas, il va y avoir des millions de gens qui vont le lire, même s'il y a 10 personnes qui le lisent et que ça peut changer leur vie, ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la peine de... Il ne faut pas avoir des grandes ambitions, en fait. Il faut avoir l'ambition complètement mégalo de changer le monde, mais se dire qu'on sera un tout petit rouage de ça. Et que plein d'autres vont avoir la même ambition mégalo qui fait que chacun modestement fera sa petite part. C'est tout ce que nous dit Pierre Rabhi, qui est un ami depuis très longtemps et j'adhère complètement à l'idée du colibri. C'est-à-dire que chacun apporte sa goutte d'eau pour éteindre l'incendie, mais ce n'est pas une seule personne ou un seul groupement qui va y contribuer de manière radicale. Donc finalement, je dirais à la fois avoir cette ambition de dire oui, mon action peut aider à l'amélioration du monde, mais savoir que ce sera modeste. Ce sera une petite chose. Mais si on accumule les petites choses, ça fait finalement un résultat assez extraordinaire. Ce que j'ai peut-être qui m'a fait passer à l'acte très vite, c'est que j'ai du cœur. C'est-à-dire j'aime les gens, j'aime les animaux, j'aime les êtres sensibles, j'aime les plantes. J'ai du cœur. C'est-à-dire que du coup, je vibre. J'ai de l'empathie. Et c'est naturel. Je n'ai aucun mérite. Dès que j'étais enfant, je ne supportais pas de voir un animal souffrir. Quand je voyais une abeille qui se noie dans une piscine, je la sortais tout de suite. Je ne pouvais pas nager pendant qu'une abeille se noie. Donc, j'ai toujours eu de l'empathie pour les êtres vivants, quels qu'ils soient. Et c'est valable. Je me souviens en Inde, quand j'avais 20 ans, j'ai assisté à des actes d'injustice terrible. J'ai risqué ma vie pour aider des personnes. C'est-à-dire que c'est plus fort que moi. Lorsque je vois une injustice, lorsque je suis face à de la souffrance, je ne supporte pas. Et donc, il faut que j'agisse. Il faut que je passe à l'acte. Donc, c'est mon caractère. Je n'ai aucun mérite. C'est comme Obélix. Tu es tombé dedans. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Voilà, exactement. Déjà, je ne suis pas du tout d'accord quand on dit que tout va mal. Je pense que c'est une fausse perception de la réalité. Je voyage énormément et je vois partout dans le monde un tas de gens qui sont très heureux. D'ailleurs, si on fait les enquêtes mondiales, ça a été fait par des instituts américains, sur le bonheur dans le monde, mais 80% des humains se disent heureux. Y compris dans des pays pauvres. Y compris dans des pays où ils ont à peine de quoi vivre. Donc, finalement, c'est faux de dire tout va mal dans le monde. Et je pense que le monde va beaucoup mieux qu'il n'a été dans le passé. On a quand même résolu énormément de problèmes de violence collective. Certes, il y a du terrorisme. Certes, il y a des guerres. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il y avait dans le passé, où les gens se faisaient la guerre en permanence. Le XXe siècle a vu des millions de morts à cause des guerres. Aujourd'hui, en XXIe siècle, je pense qu'on a quand même des conflits qui font infiniment moins de morts. Simplement, ils sont impressionnants parce que c'est du terrorisme diffus, etc. Mais donc, il faut être conscient qu'il y a moins de délinquance, moins de meurtre, moins de morts qu'on a guéri. Mais énormément de maladies, on vit beaucoup plus longtemps, on a beaucoup plus de sécurité sociale, d'indemnité chômage, de protection qu'il n'y avait dans le passé. Le monde a globalement progressé. Après, on a des problèmes nouveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, le consumérisme est en train de piller la planète et le principal problème, c'est le problème écologique. Donc là-dessus, il faut faire face à ces nouveaux défis. Mais il faut être conscient que le monde va beaucoup mieux dans plein de domaines. La conscience de l'humanité a progressé également. On est plus sensibles à la souffrance des autres qu'avant. Dans le passé, les gens n'étaient sensibles qu'à la souffrance de leurs proches, de leurs nations. On se fichait complètement des autres. Aujourd'hui, quand il y a un tremblement de terre en Haïti, on est bouleversé. On envoie de l'argent. On se sent solidaire. Donc la conscience humaine a vraiment progressé avec plus d'empathie, plus de sensibilité à la souffrance du vivant, y compris les animaux. Puisque les animaux, on ne s'en préoccupait absolument pas. Et aujourd'hui, de plus en plus de gens sont sensibles à la souffrance animale. On a quand même arrêté l'esclavage. On a émancipé les femmes. Donc il y a un travail énorme qui se fait depuis plusieurs siècles qui est un progrès de la conscience humaine. On est plus sensibles aux vivants. On est plus sensibles à la souffrance. Et donc, il faut en tenir compte. On me dit souvent, oui, il y a au fond les pessimistes et les optimistes. Vous faites partie des optimistes. Mais on ne comprend pas ce que c'est que l'optimisme, en fait. On oppose pessimistes, c'est des réalistes. Les gens disent que les pessimistes sont des réalistes et les optimistes sont des utopistes. Des gens, des doux rêveurs. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Je pense que pessimistes et optimistes peuvent être des réalistes. C'est-à-dire que les deux voient la même réalité. Simplement, il y en a qui disent qu'on ne changera jamais les choses. C'est les pessimistes. Il y en a qui disent qu'on va s'engager pour qu'elles changent. Ce sont les optimistes. Donc, dans ce sens-là, pour moi, l'optimisme, c'est de l'engagement. Ce n'est pas un manque de lucidité. Ce n'est pas de la naïveté. Simplement, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour ça que quand les gens disent que le système est foutu, ça ne sert à rien. Ben non. Heureusement qu'il y a des gens qui, depuis des siècles, ne cessent de travailler pour qu'on ait plus de morale, plus d'éthique, plus de responsabilité et qu'on diminue la souffrance. Et ça a donné des résultats assez extraordinaires. Il faut simplement continuer le travail sans se décourager, sachant qu'on est dans un système globalisé et qu'effectivement, c'est plus compliqué dans un système globalisé où là, on est tous interdépendants. Mais c'est aussi une opportunité. Et donc, j'ai envie de dire, utilisons la mondialisation pour agir à travers les réseaux sociaux, faisons des pétitions mondiales pour faire changer les choses. Et il y a un tas de groupes de pression sur Internet comme Avas et d'autres qui obtiennent des résultats extraordinaires parce qu'on est connecté. On est des centaines de millions à signer des pétitions contre Monsanto, etc. Et du coup, ça fait bouger les choses. Donc moi, je dis, utilisons les outils technologiques de notre époque qui peuvent avoir plein d'inconvénients par certains aspects. Évidemment, Internet peut donner le pire comme le meilleur. Ça peut profiter à la mafia comme ça peut profiter au réseau pédophile comme ça peut profiter à tous les gens qui se battent pour que le monde aille mieux. Donc, utilisons les outils technologiques de notre temps, non pas pour les diaboliser, mais pour s'en servir, pour améliorer le monde. Et là, il y a plein de choses possibles. Et donc, je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui nous permettent de faire progresser les choses, peut-être plus que dans le passé. Dans ce sens-là, je suis optimiste. C'est-à-dire que je me dis, il y a plein de problèmes, mais on a les moyens de les résoudre et il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça. Et donc, connectons-nous à travers toute la planète, à travers tous les gens qui ont envie de passer à l'acte pour le faire. Et je crois qu'une petite minorité de gens très mobilisés en l'espace de quelques générations peuvent faire changer le monde. Là, j'ai déjà lancé beaucoup de choses. Donc, je me dis, je vais continuer d'essayer d'écrire des livres qui font du bien. Je vais continuer de m'investir, de soutenir. Et c'est beaucoup de temps et d'énergie. Mes deux associations, là, Ensemble pour les animaux et Sèvres, c'est un gros mi-temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup quand même. Et un gros mi-temps, non seulement bénévole, mais je donne beaucoup d'argent. Donc, finalement, c'est un gros investissement de temps et d'argent. Et je vais continuer de le faire jusqu'à ma mort. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter. Donc, je n'ai plus le temps, là, réellement, de lancer moi-même d'autres choses. Par contre, je soutiens plein d'initiatives. C'est-à-dire que j'essaye, notamment sur mon site Internet, dans mon post Facebook, de faire connaître d'autres initiatives, de relayer. J'ai fait un post sur On passe à l'acte parce que je trouve ça formidable ce que vous faites. Il y a plein de petites associations qui émergent en me disant est-ce que vous voulez bien me parrainer ? Je dis oui pour les aider. Enfin, j'essaye de soutenir les autres. Voilà. Donc, ça, je continuerai à le faire autant que je peux également. Et puis, je pense que j'ai des projets vers la télévision et le cinéma parce que c'est un média aujourd'hui, évidemment, qui est très important pour essayer de toucher les gens, et notamment les jeunes. Et j'ai des projets de films documentaires et de cinéma de long métrage pour essayer de diffuser, de faire passer des idées qui sont importantes pour moi à travers ce média aussi. Mais ça, c'est de l'avenir. Voilà. Je suis en train d'y penser, d'y travailler. Ce n'est pas encore fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...